Ces voyageurs ont pu prendre leur train ce matin. Mais à la gare de Toulouse-Mata-Bio, tous n'ont pas eu cette chance. Il n'y a pas de bus, pas de train, donc pour l'instant j'attends. En espérant que ça s'arrange dans la journée, parce qu'ils avaient dit que ça devait s'arranger. Pour être sûr de partir, certains usagers ont pris leurs précautions. Avec des applications, ce que j'avais fait, c'est que j'ai réservé deux trains. Si le premier ne part pas, j'aurais moins le deuxième. Selon la SNCF, les lignes de TER restent perturbées avec trois trains sur quatre au départ. Deux trains sur trois pour les intercités et une circulation revenue à la normale pour les TGV et les Ouigo. A Bordeaux, les voyageurs regrettent surtout un manque d'informations de la part de la SNCF. A la base, il devait y avoir 30 minutes de retard. Un petit peu embêtant. Finalement, il n'y en a eu que 10, mais bon, j'ai quand même failli le rater parce que je n'étais pas au courant. Sur le parking de la gare Pardieu à Lyon, les bus qui remplacent les trains supprimés sont bondés. Oui, il y avait beaucoup de monde. Il y avait des bébés. Ce n'est pas pratique pour les bébés, surtout. Ça a été un petit peu long, du coup, le quart. On est partis à 8h au lieu de midi. La reprise du trafic est donc progressive. Le conflit entre direction et syndicat, lui, n'est toujours pas résolu. Merci. Merci.